Salut les artistes, pour cette vidéo, on a les fléchettes mission Roman Benecki, 90% Tankstain en 22g. Sur l'avant de la boîte, en haut, on a le nom de la marque, le poids de 22g et l'approximation de poids pour chaque fût de 0,05g. Sur le côté de la boîte, le nom du joueur et de nouveau le logo mission en bas. Sur l'arrière, le surnom du joueur, un descriptif de la marque ainsi que le contenu de la boîte, de nouveau l'approximation pour chaque fût et le logo mission. Dans une coque en plastique noir, on a les 3 fûs mission Roman Benecki, 3 tiges rouge taille intermédiaire mission sabre, 3 ailettes mission sans micron. Pour ce modèle, on a des fûs de 22,08g, 22,15g, 22,11g, 23,94g au complet. On a un fût droit de 51,8mm de long et de 6,35mm de diamètre avec des pointes de 26mm de long. On a un nez rond, puis une grande zone de grippe avec des blocs de double anneau et de petites coupes fraisées horizontales pour créer une adhérence supplémentaire. Suivi par une partie lisse située au milieu arrière du fût avec le logo mission et une petite zone de grippe en arrière du fût avec 3 double anneaux. Les fléchettes ont un centre de gravité situé au centre du fût, au niveau de l'avant-dernier double anneau un peu avant la partie baisse. Un 7 sur 10 pour le grip. Les doubles anneaux offrent une bonne accroche et une prise en main confortable, avec cette grande zone de grippe qui conviendra assez facilement aux joueurs ayant une prise en main située en avant et au milieu du fût. Et la petite zone de grippe, juste à la fin du fût, avec la même intensité d'accroche, c'est une zone assez spécifique, un peu petite à mon goût, pas forcément pensée pour une prise en arrière du fût, mais qui peut être utilisée si la zone correspond à ta prise en main. Les fléchettes sont bien équilibrées. On a une bonne prise en main et la sensation d'accroche sur la zone d'avant est agréable. Le grip est présent sans que celui-ci ne soit excessif. Ce modèle m'a demandé un petit temps d'adaptation, car ma prise en main habituelle se situe au niveau de la partie lisse sur ces fléchettes. J'ai avancé un peu ma prise en main pour profiter du grip et d'être au même niveau que le centre de gravité, ce qui me permet d'avoir des fléchettes bien équilibrées et stables en vol. C'est un modèle agréable à jouer, la grande surface avant de grip est sympa, car chaque doigt posé sur le fût peut profiter du grip de la fléchette. Pour les tiges, la différence de taille n'a pas beaucoup d'influence sur l'angle de la fléchette une fois arrivée sur la cible avec ce modèle. On aura surtout une différence de vitesse, plus rapide avec des tiges courtes et plus lente avec des tiges médicales. Avec les ailettes de faible portance, on a un vol beaucoup plus rapide et un angle très plat une fois arrivée sur la cible. Un peu plus accentuée avec les ailettes slim qui offrent une très bonne visibilité pour les lancer suivants. Les fléchettes restent bien stables en vol, des ailettes qui s'adaptent assez bien à ce modèle et à son poids de 22 grammes. Avec les ailettes de grande portance, les ailettes s'adaptent également bien avec ce modèle. On a un vol un peu plus lent, également bien équilibré et stable en vol. Différentes formes d'ailettes peuvent être utilisées en fonction des préférences de chaque joueur. Pour ce modèle, j'ai choisi des tiges L-Style intermédiaire rouge avec des ailettes L-Style L1 noir. Dans l'ensemble, on a un bon modèle, agréable à jouer. Le grip est bon et permet une bonne accroche. On a une belle esthétique avec ce rouge et ce noir sur le feu. C'est un modèle qui conviendra à des joueurs ayant une prise en main en avant et au milieu du feu principalement. La grande zone de grip laisse assez d'espace pour préciser sa prise en main et d'offrir une bonne accroche à chaque doigt posé sur le feu. La zone de grip arrière est bonne également, mais demande une prise en main plus précise pour profiter pleinement de l'accroche. Très polyvalent, le modèle s'adapte bien à différentes configurations d'ailettes, même presque plus agréable à jouer avec des ailettes de faible portance, peut être dû à son poids qu'au modèle en lui-même. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo te plaît, tu peux me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire en bas de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, faire grandir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt !